... Je m'appelle Minza. Je vis au nord du Togo, dans une région montagneuse qu'on appelle la Kara. J'appartiens au peuple Kabyen, ce qui signifie paysan des pierres. Le paysage rocailleux que vous voyez derrière moi a été façonné par la main de mes aînés, de mes pères et par moi-même, afin d'aménager nos cultures en terrasse. Chez nous, la tradition est au centre de la communauté, et les rites et danses sont des éléments fondamentaux de notre cohésion sociale. Je vais vous faire découvrir mon peuple fier, robuste, tenace. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter les membres de ma famille. Je suis chef d'une famille de quatre enfants. Le jeune homme avec la daba à l'épaule est Esosimna, le cadet de mes enfants. C'est un intrepide lutteur et un courageux travailleur, également un passionné de la danse traditionnelle. Celle-ci, c'est ma petite-fille Solime. Et ce garçon téméraire qui dépose la gourde de Chukutu à mes pieds est Piabalo, le benjamin de mon frère Akleso. Lui rêve de devenir médecin pour venir en aide à sa communauté. J'ai été moi-même un grand champion de lutte, respecté de tout le village. Cela fait toujours la fierté de ma femme, qui se plaît à dire que j'ai la ruse du lièvre et la force d'un lion. Ma femme tient de sa mère les secrets du Chukutu, la bière locale à base de Sorgho, que savourent à notre cours nos voisins, amis et voyageurs de passage qui se désaltèrent de ce vin délicieux aux effets stimulants. Farandepu à la Madesi est le premier point d'implantation de nos ancêtres il y a fort longtemps. Depuis, nous nous sommes installés dans toute la Cosa, la Pina et même dans le Doufelgu ou plus généralement dans toute la région de la Cara. On nous retrouve également autour de Sautobois, dans la région centrale, dans la région des plateaux un peu plus au sud, et nous sommes présents au Bénin et au Ghana. Peuple majoritairement cultivateur, nous nous sommes déplacés vers les autres régions du pays à la recherche de nouvelles terres cultivables, car notre zone de provenance est faite de terres recailleuses et austères. Nous parlons le cabien, une langue gouron-si avec plus de 700 000 locuteurs et disposants d'une académie de langue cabienne. En plus d'être des cultivateurs hors pair, nous sommes d'habiles forgerons et travaillons depuis des siècles le métal par le feu. De nos jours, avec le même savoir-faire que nos ancêtres, nous trouvons notre matière première à Banjeli et les grosses pièces de fer récupérées sur des camions, telles que les essieux ou jantes, deviendront sous nos mémets expertes des objets usiels de cuisine, des grelots pour notre musique ou toutes sortes d'outils de culture ou de chasse, telles que la daba, la houe, le sabre, les flèches et bien d'autres. Ah, voici le modèle que je veux. Il est bien affiné aux courbées comme je pourrais demander. C'est un outil que ça m'assurit de notre grand-père. Ça va combien vous vendez ça ? Un soir, il y a 10 000. 10 000. Je vous invite à visiter Tchare, un canton de la Cosa accroché à la montagne rocheuse. Regardez, observez, laissez vous séduire par ce paysage grandiose qui est en lui-même une invitation au voyage. Tout ici est pittoresque. Promenez-vous sur les marchés, visitez les habitations traditionnelles, les forêts classées et bien sûr, le parc animalier de Sarakawa. Dans la Cosa, nous nous distinguons des autres Kabiye par nos rites initiatiques, dont les plus connus sont Evala pour les jeunes garçons et Akwema pour la jeune fille. Ces cérémonies initiatiques qui se déroulent annuellement sont également des occasions de réjouissance populaire et de retrouvailles. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour préparer la jeune fille Kabiye à jouer pleinement son rôle de mère et d'épouse, elle devra être initiée dès son bas âge par le rite Akwema. Il est important de souligner que dans la forêt, l'Akwena, la jeune vierge initiée, devra s'asseoir sur la pierre sacrée, prouvant ainsi à notre communauté sa pureté préservée, faisant la fierté de sa famille et donna confiance à son futur fiancé. Depuis une semaine, on commençait la lutte Evala. Elles mettront aux prises deux équipes de villages voisins dans une arène d'herbes et de terres préparées à cet effet. Au lever du jour, les lutteurs s'affrontent et s'empoignent, torse nu, endu de graisse de chien luisant sous le soleil, devant le regard passionné et admiratif des parents, des amis, des curieux et des touristes venus les encourager au son de gants, castagnets, de tam-tam et cornes de buffle. Ces combats spectaculaires se déroulent selon des règles précises par équipes de cinq lutteurs venus là pour terrasser leurs adversaires. Les Evala, tout comme Akbema, sont un passage obligé dans la socialisation du jeune Kabiye. C'est pour cette raison que ces cérémonies d'initiation sont des moments de retrouvailles entre fils Kabiye, de réjouissance populaire, fête de chant, de danse et de partage. C'est également un véritable spectacle pour les milliers de visiteurs qui se rendent chaque année à cette période sur les terrains des luttes. Les condonants sont des jeunes garçons qui, ayant terminé leurs années de lutte, bénéficient tous les cinq ans du rite du port de Collier. Ainsi, le jeune boucle la série des initiations et trouve sa place naturellement au sein de notre société en tant qu'adultes respectés. Au lendemain de la clôture des Evala, les jeunes qui ont terminé leurs trois ans de lutte deviennent Esapa, aspirant ainsi donc à devenir Kondo. Le jour de l'apothéose, le Kondo se distingue par la danse, l'escalade de la butte ainsi que la frappe du gond M'Bané. La cérémonie de Kondo permet aux jeunes leur intégration dans la classe des adultes. Le jeune peut donc se marier et prendre part aux décisions concernant la vie communautaire. comme vous le voyez, nous attachons une grande importance à notre rang social. Que serait le peuple Kabié sans la danse du Kabié ? En effet, le Kabié ou la danse des voyants n'est pas une cérémonie initiatique comme les autres mais un rituel quinquennal fondamental pour la communauté. Dans le canton de Qi Chao, Siu King Chao, la danse des fétiches qui a lieu en novembre est un prélude au Kabié. Le principal but de cette cérémonie est l'exorciation ou le renvoi de la mort. La compétition contenue dans cette cérémonie vise à parfaire l'assise des règles de préséance fondées après l'âge de la puissance physique sur la puissance spirituelle. Elle permet aux danseurs d'être en communion avec le sacré. Ici aussi seront repérés les éléments qui se situeront à la pointe de la défense de la communauté lors d'une attaque extérieure tant sur le plan visible qu'invisible. Si vous le voulez bien, continuons notre visite en musique. Aujourd'hui, c'est la fête Sinkarine de nos frères de la Bina, plus précisément à Pagouda, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de cara. La richesse particulière de cette cérémonie est due aux apports d'autres peuples comme les Sola ou les Lumba provoquant cet heureux métissage culturel. Devant tant de pureté spirituelle où rites et danses s'harmonisent depuis des siècles avec la beauté brute des paysages, le défi se pose aujourd'hui de la préservation de ce riche patrimoine inaltéré, intact, intemporel face à une mondialisation d'allopante, au brassage culturel et à la modernisation somme toute indispensable à l'évolution de notre peuple.